bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de l'anniversaire de rock des events et des 9000 dollars à gagner mis en jeu par lilith on va parler surtout du nouveau commandant archer légendaire et les infos qui fuit petit à petit mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos les leaks les infos avant même qu'elle soit disponible ou que ce soit tout est sur le discord les amis on le voit c'est le calme avant la tempête nous n'avons pas encore d'event spécifique pour l'anniversaire de rock tout va être déclenché dans quelques jours dès dès demain on va avoir qu'on commence à avoir les premiers events qui devraient arriver vous allez voir ça est ce que on va avoir la belle surprise d'un nouveau commandant légendaire offert par lilith pour justement marquer cet anniversaire comme je vous en parlais pour bulan on a des screens qui ont été montrés par lilith donc ce n'est même pas des leaks c'est des infos officielles du nouveau commandant légendaire ils ont montré ce nouveau commandant archer lors de l'event à francfort on le voit on voit bien sa silhouette on le voit qu'il tient un arc à la main dont on va reparler de sa coiffe après on voit aussi il a je pense une épée sur la main droite un arc sur la main gauche on a quelques signes spécifiques sur sa civilisation ou son origine au niveau des chaussures notamment regarder ses petites chaussures qui ressemblent à des petites babouches et des bottines babouches donc peut-être nous avons à faire un commandant style arabique on va le voir au niveau de la coiffe c'est là que tous les joueurs ont concentré leurs recherches sur sa physionomie et sa morphologie normalement pour une fois ils n'ont pas trop abusé au niveau du torse il a des jambes qui n'ont pas l'air d'être des cannes il a un buste qui n'a pas l'air d'être quatre fois la taille de ses bras si ce n'est plus il a tout de même l'air d'avoir des avant bras assez balaise des bras assez balaise je pense que ces deux bras réunis ça fait la taille de son torse mais la coiffe nous permet de dire peut-être de qui il s'agirait en tout cas il ya pas mal de spéculations et certains ont immédiatement fait le rapprochement on va le voir avec certains commandants et surtout ont diffusé certains screens puisque regardez ce screen a circulé un petit peu partout déjà surtout sur le facebook et certains discords qu'il s'agirait de ce commandant là donc un joueur l'aurait déjà puisqu'on voit c'est la troupe d'un joueur regardez on reconnaît bien la coiffe en revanche il ya un petit peu de doute au niveau du col voyez le col noir qui est robic comme ça on ne l'a pas sur l'ombre que je vous ai montré pareil on ne voit pas de marque du bondeau on sait qu'il ya tout de même une petite différence à chaque fois entre l'écusson in-game et lorsqu'il est posé et l'ombre du commandant en plus on le voit regardez on pourrait penser qu'il s'agit là d'un bug puisque regardez on le voit une sorte de double affichage sur le côté gauche on voit bien qu'il y a quelque chose derrière en plus on le voit l'image des boards est-ce que c'est photoshopé est-ce que c'est un montage ça a été confirmé que c'est une vraie image in-game alors partant de ce constat là et de ce physique là certains ont tout de suite fait le rapprochement avec un commandant dans un autre jeu de Anzo Wong Zonskin quand on fait des recherches c'est ce commandant là qui ressort ils disent que la coiffe ressemblerait la barbe ressemblerait évidemment il s'agirait d'une adaptation fait par Lilith de ce commandant là parce que la coiffe il n'aurait du coup pas pris exactement la même sur l'ombrage en tout cas on ne retrouve pas cette coiffe et c'est lié à la petite boule qu'il a au dessus de la tête c'est pour ça qu'ils sont partis sur ce commandant là est-ce qu'il s'agit bien de ce commandant-ci dont franchement je n'avais jamais entendu parler alors si on s'en fit aux chaussures moi j'ai quand même un doute puisqu'il s'agit tout de même là d'un commandant asiatique alors que sur le nom qu'on a là alors qu'on le voit bien à ses chaussures il n'a pas l'air très asiatique les screens que je vous montre là en tout cas vient d'Overwatch c'est pour ça que certains ont fait tout de suite le rapprochement que Lilith serait basé tout comme Overwatch sur ce commandant là alors évidemment ça pourrait être un crossover ou quelque chose de similaire ce qu'ils ont déjà fait notamment avec deux jeux par le passé si je ne dis pas de bêtises mais on a eu quand même des infos supplémentaires puisque regardez in game certains ont retrouvé d'où venait la capture d'écran qui avait été diffusée du commandant et bien on le voit bien il s'agit d'un commandant secondaire lorsqu'on affronte certaines troupes barbares sur certains events et donc le support VIP a été obligé de répondre s'il s'agissait bien de ce commandant là puisque certains ont rémis que c'était un bug d'affichage et effectivement ils le disent il ne s'agit pas du nouveau commandant c'est un bug, un problème de display d'affichage il s'avère que depuis la dernière version du jeu la dernière mise à jour parfois des joueurs ont un bug d'affichage qui fait que le commandant qui leur est affiché pour leur troupe et le commandant qu'ils viennent d'affronter ou qu'ils vont affronter dans le cadre de certains events et donc on se retrouve avec ces bugs d'affichage là donc malheureusement on n'en sait pas plus on a juste l'ombre qui nous indique que c'est un nouveau commandant archer on le savait mais on est toujours en recherche pas d'infos officielles pour le moment on attend donc que Lilith officialise tout ça en parlant d'annonce officielle Lilith a annoncé des streams à 9000$ de récompense regardez ça se passe sur le Twitter en tout cas c'est là que la première annonce a été faite peut-être qu'entre le moment où je record et le moment où vous verrez cette vidéo ils vont avoir fait d'autres annonces ailleurs et vous êtes nombreux à m'avoir posé la question pourquoi je n'en fais pas partie vous allez voir ils le disent gagner jusqu'à 9000$ à vous partager dans le cadre in Youtube puisqu'il y a le petit logo Youtube pour le 6ème anniversaire des créateurs live stream donc des contentes créateurs de rock qui vont être en live stream regardez Lilith nous fournit un second screen où il montre qu'il va y avoir 9 live 9 streams en live il y en a un qui a déjà eu lieu puisqu'il était le 3 septembre 1 le 5 2 le 3 le 5 2 le 6 1 le 7 et 2 le 8 à différents horaires des horaires UTC qui sont adaptés à justement le pays d'origine du streamer on le voit pour les anglais on a Ploto on en a pas que d'ailleurs pour les vietnamiens on a Rock F2P free player on a Fahad Sensei pour la langue arabe on a Gangart pour les portugais on a Shisgul pour les anglais on a Apocalypse pour les anglais on a Victor pour les russes on a Atohan pour les turcs et on a Itzleo pour les espagnols si vous ne connaissez pas ce streamer faites un tour sur leur chaîne elles sont plutôt intéressantes je regarde certaines d'entre elles vous pouvez utiliser les sous-titres automatiques générés par Youtube évidemment tout le monde ne parle pas vietnamien ça vous permet d'avoir la traduction mais il faut passer par PC il faut regarder sur PC pour avoir cette traduction automatique en français en français elle reste pas française elle reste approximative et donc vous êtes nombreux à m'avoir posé la question déjà comment ça va se passer et bien c'est des giveaway de 1000 euros il y a plusieurs cadeaux durant les streams qui vont être distribués des récompenses de bundle des codes à hauteur de 1000 dollars pas stream 9 streams 9000 dollars malheureusement ce n'est pas du numéraire Lily ne va pas vous faire un virement sur votre compte vous envoyez un ribon vous faites un virement ça serait trop beau vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi il n'y a rien en deux langues européennes pourtant très présentes dans le jeu il n'y a rien en allemand et il n'y a rien en français pourtant on a quand même Flesh en allemand c'est un streamer allemand donc on aurait pu avoir on a déjà eu des streams de Flesh justement qui étaient en allemand par le passé avec Lilith et bon alors il y en a qui disent qu'il a arrêté mais pas vraiment il en fait encore etc et pourquoi il n'y a rien en français pourquoi typiquement je ne suis pas dans la liste des streamers français avec Lilith pourquoi alors il y en a d'autres il n'y a évidemment pas que moi on a le retour si je ne dis pas de bêtises on a le retour de Xav The Master donc on pourrait avoir Xav qui est dans la liste on pourrait avoir Foxy aussi dans la liste par exemple alors on pourrait en avoir bien d'autres il n'y a pas que nous il y a des streamers plus petits aussi qui auraient pu être dans la liste mais non il n'y a aucun streamer français qui fait ce live avec cette récompense c'est assez surprenant effectivement déjà il faut se dire qu'il y aurait pu avoir Demox par exemple je cherchais son nom mais c'est Demox auquel je pensais bref il faut se dire que moi personnellement mes relations avec Lilith elles ne sont pas au max vous le savez j'ai été content de créateur officiel pour Lilith je l'ai été je ne le suis plus je ne produis plus de contenu pour Lilith ou demandé par Lilith plus précisément parce qu'on a été en désaccord sur certains points il faut savoir que lorsque vous êtes content de créateur officiel de Lilith vous vous engagez sur un certain nombre de choses principalement sur les propos que vous allez tenir donc ce que vous dites est contrôlé par Lilith dans le sens où vous vous engagez sur certaines choses c'est à dire que vous ne devez pas critiquer vous devez aller dans un certain sens enfin vous pouvez critiquer mais tout est contrôlé tout de même il y a des accords par rapport à ça ça c'est le point numéro 1 le point numéro 2 c'est que vous ne pouvez pas vous ne devez pas faire de Lilith et ça ce n'est pas seulement pour les contents de créateur officiel de manière générale tous les contents de créateur s'ils font du Lilith et ben ils se font dégager c'est aussi simple que ça c'est par exemple la raison qui fait que j'ai été j'ai été banni du discord officiel de Rock par mon ami Cortex je vous avais déjà parlé de cette histoire je pourrais vous en reparler le cas échéant mais en tout cas j'ai été banni pour ça pour avoir diffusé des infos par exemple vous ne retrouvez pas dans cette liste Omniarc il aurait pu mais Omniarc fait beaucoup de leaks également donc on ne retrouve pas dans ce stream et puis je ne suis pas d'accord sur je dirais la ligne de création sur la majorité de lignes de création fait par Lilith quand il vous demande de faire certaines vidéos alors pas toutes vous avez une ligne de création vous avez des choses à mettre en avant à les pousser positivement en avant même si vous n'êtes pas d'accord et donc je ne m'inscris pas totalement là dessus vous le savez j'ai ma liberté de ton et je vous dis franchement les choses vraies ou pas vraies quand je vous dis qu'un commandant il est totalement éclaté alors qu'il vient de sortir certains vont me dire tu dis n'importe quoi il est au max donc ils vont me dire tu as trop raison en tout cas je vous dis toujours ce que je pense et ce que je pense ne passe pas à travers le filtre de Lilith ou des créateurs de rock qui va me dire non ça tu ne peux pas le dire et ça tu peux le dire j'ai déjà eu ce genre d'échange avec avec d'autres jeux et d'autres éditeurs de jeux et ça fait partie des prérequis en tout cas sachez que en l'état si je ne fais pas de stream sur le sujet c'est parce que je n'ai pas échangé en tout cas déjà avec Lilith sur le sujet de le faire et parce que je ne m'inscris pas il y a une plateforme dédiée et un discord dédié je ne m'inscris pas dans cette dynamique là où tout est très contrôlé très fleur bleue et on doit aller dans un seul sens et sur une seule voie d'ailleurs Shisgul on avait parlé sur les leaks et il l'avait dit notamment que sur les infos il ne pouvait et il ne parlait que des infos officielles parce que en tant que comptant de créateur officiel il ne devait faire que du contenu officiel et ne parler du contenu officiel voilà j'espère que ça répond à votre curiosité si vous avez des questions complémentaires je pourrais revenir sur d'autres sujets si vous le souhaitez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'y répondrai soit dans les commentaires soit sur le discord ou soit dans une prochaine vidéo c'est toujours un plaisir d'échanger là dessus mais soyez certains que s'il n'y a rien en tout cas de mon côté c'est pour cette raison et au regard des derniers échanges ça ne serait pas étonnant que du côté de flèche en tout cas sur Omniarc je pense on soit sur la même un peu le même trend la même la même dynamique si ce n'est que sauf erreur de ma part il a aussi arrêté un grand nombre de choses voire arrêté Rock mais en tout cas les deux les deux grands absents en langue sont clairement alors le chinois oui les langues asiatiques parce que parce qu'on est sur la version monde du jeu mais pourtant on a le vietnamien mais en tout cas l'absence du français et de l'allemand sont sûrement liés à des des problèmes je dirais entre les comptes de créateur et l'idit ou du moins l'absence d'accord plutôt que de problèmes voilà j'espère que ça répond à toutes vos questions les amis pour finir cette vidéo justement je reviens sur les petits patchs cachés que nous pouvons avoir et celui des fameuses clés en or vous m'avez demandé de retester encore une fois parce que certains disaient oui moi j'ai retesté et ça se passe pas bien etc je vous rappelle sur l'ouverture des coffres en or on ouvre une clé ce n'est pas vraiment aléatoire contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire on ouvre une première clé on va en ouvrir 10 si j'ai aucun commandant légendaire je refais une deuxième si j'en ai deux fois de suite aucun j'arrête et sinon là j'en ai 8 j'ouvre des coffres par 10 tant que j'ai des commandants légendaires dès que je n'en ai plus je m'arrête vous voyez j'en ai à nouveau 5 tant que j'en ai 1 pour 2 ou plus d'un pour 2 c'est des très bons tirages j'en ai 4 un tout petit peu moins d'une tête pour deux clés donc c'est pas terrible là j'en ai plus donc je m'arrête immédiatement c'est que ma chance a passé alors vous allez me dire oui moi j'ai déjà testé j'ai continué et ça revient effectivement j'ai déjà testé aussi et ça peut revenir mais le taux de probabilité qui revienne et surtout le nombre le ratio qu'on va avoir va en diminuant et donc ça ne devient plus du tout intéressant c'est pour ça que dès qu'on naissait dans cette dynamique là je vous invite à arrêter croyez moi j'en ai fait des tirages j'ai fait des dizaines de milliers de clés y compris sur les serveurs de test et ça s'avère depuis le début du jeu d'être comme ça ça fait partie des choses qui sont patchées ou qui sont mises en place de manière silencieuse voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz